Garder le même outil pendant 15 ans c'est possible ça ? Bienvenue vous êtes sur le podcast j'ai pas le temps pour ça et on va parler d'un outil de prise de notes qui s'appelle Evernote dont vous avez peut-être entendu parler et en l'occurrence en ce qui me concerne cela fait effectivement 15 ans que je l'utilise depuis juillet 2008 pour stocker et retrouver un certain nombre d'informations. Vous avez ici le slogan historique on va dire d'Evernote Remember Everything qui était vraiment la proposition de base vous souvenez de tout et par rapport à ce qui nous concerne et puisqu'on est dans ce podcast sur l'organisation on parle de deux choses qui vont être fondamentales le premier élément qui est la capture et le deuxième c'est le stockage. La capture on en a parlé c'est essentiel on en parle dans les épisodes 8 et 9 déjà on en parle dans les méthodes getting things done productivité parfaite ou construire son second cerveau c'est l'élément l'étape primordiale sur tout votre système d'organisation et bien évidemment quand vous allez stocker les informations stocker fait partie des sept fondamentaux de productivité parfaite il va falloir les retrouver et c'est aussi ça l'un des atouts d'Evernote qui est de retrouver facilement l'information. Dans l'ordre qu'est ce que ça veut dire capturer chez Evernote ça va passer par un élément qui est énorme et qui va vraiment faciliter la vie au quotidien c'est le web clipper c'est l'une des raisons pas la seule mais l'une des raisons pour laquelle je suis toujours content de travailler avec Evernote c'est qu'on a une fonctionnalité qui va permettre d'enregistrer énormément de choses sur tout ce que vous allez croiser sur le web et en plus de façon variée et efficace vous avez à droite sur l'écran les différentes modalités du clipper que ce soit l'article complet simplifié une capture d'écran même que vous allez pouvoir annoter et tout ça va se retrouver ensuite dans votre système d'organisation c'est extrêmement efficace il n'y a pas que le clipper bien évidemment la première façon très logique de créer des notes c'est simplement d'appuyer sur le bouton et taper du texte mais on a aussi plein d'autres façons vous allez pouvoir prendre une photo avec votre téléphone et l'envoyer directement dans une note ça va être tout simple vous allez pouvoir vous envoyer un email avec une adresse mail dédiée et donc transférer les mails si vous préférez au lieu de transférer les mails il y a l'intégration gmail qui existe également et qui permet de faire ça directement et puis si tout ça ne correspond pas ou si vous avez envie d'aller plus loin il ya même une intégration avec appuyer l'outil qui permet de faire se parler entre elles des applications qui n'étaient pas plus pour se connecter donc on a vraiment plein de possibilités pour capturer c'est l'un des éléments clés qui va vraiment faire gagner du temps on l'a dit l'autre étape une fois que vous avez capturé c'est de stocker et si on stocke de pouvoir retrouver c'est là aussi où evernote tire son épingle du jeu remember everything c'est pas usurpé on va soit avoir effectivement une recherche donc avec une barre de recherche qui va permettre à la fois de trouver les anciennes recherches qu'on a pu identifier ou de spécifier avec un certain nombre de critères ce que l'on cherche les plus aventureux peuvent aussi directement utiliser des opérateurs booléens et aller taper directement dans la barre de recherche les éléments maintenant on peut faire les deux dans evernote c'était pas le cas il ya quelques années et l'un des points qui est loin d'être négligeable et qui est super intéressant c'est que ces recherches potentiellement complexes que vous avez faites vous allez pouvoir ensuite les sauvegarder donc enregistrer les termes de ma recherche ce qui fait que vous allez pouvoir structurer les informations sur le dernier voyage que vous avez fait les notes de frais que vous avez enregistré les derniers étudiants que vous avez rencontré et tout ça avoir tout ça dans une recherche sauvegardée qui va vous permettre de la retrouver facilement et donc tous les éléments que vous avez sont accessibles très rapidement capture et recherche ça va être les deux points clés d'Evernote dans notre système il y a des choses dont on n'a pas parlé ça fera l'occasion d'une autre vidéo peut-être maintenant Evernote c'est aussi gérer des tâches donc on peut aussi l'utiliser pour ça mais déjà rien que ces deux éléments de capture et de recherche font déjà d'Evernote un système très utile et rassurez vous il n'y a pas que Evernote dans la vie on va parler de notions dans l'épisode 25 aussi ici